Une fois que c'est verrouillé, ça devient très compliqué si le mec il serre comme un âne. Vous êtes en position assise à la plage et un connard arrive. Excuse-moi, c'est encore toi le connard, excuse-moi. Vous êtes comme ça. Alors attention, c'est une situation très précise. Il s'assoit. Voilà. Et il vient là. Bon, on est d'accord qu'en situation réelle, s'il en arrive là, c'est que vous l'avez un peu laissé faire quand même. A moins qu'il se tape le cul par terre en sautant. Il tombe derrière où ? Surprise ! Voilà. Par contre, on va dire que vous êtes plus cohérent en serre-défense. Il y en a pour tout le monde. Cohérent en serre-défense, vous êtes en train de lutter et vous vous retrouvez là. C'est plus cohérent. Que le mec, vous êtes à la plage et le mec s'assoit. Ça peut arriver. Bon, bref. Alors, écoutez bien les étapes, ça devient compliqué. La personne est ici, elle va vous étrangler. Yes. Alors, deux sortes d'étranglement, c'est à peu près la même chose. Respiratoire et sanguin. C'est les deux, d'accord ? On ne va pas se leurrer. Je ne vends pas du rêve. Je ne suis pas de l'ours, peintonelle et compagnie. Je ne vous vends pas de la poudre. Si quelqu'un s'y connaît et qu'il vous étrangle, il y a une chance. Il y a une énorme chance que vous y restiez. Si vraiment, il veut vous tuer, je parle. Pourquoi ? Parce qu'une fois que c'est attrape, une fois que c'est verrouillé, ça devient très compliqué. Si le mec, il sert comme un âne. Ça devient très compliqué. Il ne faut pas se leurrer. Quelqu'un qui veut vraiment vous étranger, surtout en commando. J'ai testé des collègues à moi qui étaient militaires. Je lui ai dit, vas-y, fais-moi le. Si le mec, il s'y connaît, il verrouille les jambes. Il vous colle. Il fait des commandos. Il ponte en arrière. C'est très compliqué. Mais, pour ne pas être défaitiste, vous avez une fenêtre d'une seconde et c'est celle-là que vous allez essayer d'utiliser. C'est-à-dire, ça peut ne pas marcher. Déjà, si quelqu'un, je vous ai dit, il vous graffouille là. Déjà, qu'est-ce qu'il fout là, dans l'idée ? Mais bon, on en arrive là. Vous sentez que ça va partir. Vous rentrez la tête ici. Ça va vous faire mal. Je ne répète pas, mais vous n'êtes plus en respiratoire. Première chose. Je vous montre ça technique entièrement. Il se détend. Pourquoi ? Là, dans l'idée, il n'a aucune raison de se défendre. On est d'accord. Je vais mettre mes pieds à plat. Je vais pousser vers l'arrière en faisant ça. En tapant. Là, est-ce que vous croyez que j'ai le temps de viser ? Non. Je vais envoyer mes deux mains. Les doigts en avant. Vous poussez sur lui. Normalement, il n'a pas de coquille. Vous lui écrasez un peu les parties. Ce que je veux, c'est que ça, c'est ça que je veux qu'il lâche. Ça, c'est ma porte de sortie. Je vais faire ça. Vous allez tendre à la main. Peut-être, je vais louper. Mais vous poussez ici. Donc, je vais faire ça. Je ne vais pas trop fort. Vous poussez. Et juste après, vous faites ça. Je vous décompense. Après, je le fais, sinon vous n'allez pas comprendre. Un. Ça. Donc, en gros, dans le vide, ça fait ça. Je mets les pieds à plat. Je pousse et je fais ça. Et pas simplement ça. On est d'accord ? Ça peut ne pas marcher. Je te le fais entièrement. Un. Je pousse. Ça, un peu. Je pousse. Je dégrave. Voilà. Là, ça y est. Je suis sorti. Je ne suis pas sorti de la merde. Je suis sorti. Ok. Je vais devoir sortir du bon côté. Ce que j'appelle le bon et le mauvais côté. Si je fais ça, je ne suis pas du bon côté. Je vais me retrouver encore dans sa garde. C'est un exemple. Je suis déjà sur le côté droit pour sortir. Remettez-moi. Vous êtes à peu près. Avant de partir, je le foute. Je sors le plus vite possible en me servant de lui. En me protégeant. Et là, vous avez le choix. Soit vous prenez la fuite, soit vous vous vengez. Ici, ici, ici. J'en sais rien. Toute vengeance sera punie selon la loi. Donc ça, c'est important. Le plus important, je fais ce que vous voulez. Je m'en fous, mais c'est le démarrage. Vous allez voir, c'est très compliqué. Je dis, c'est les techniques les moins pires. Les pires, c'est si je tente de faire un truc comme ça. D'étendre-toi. J'ai tapé. Il faut être réaliste. Les clés, c'est bien, mais il y a des limites. Sur l'étranglement commando, c'est la même chose. Vous n'avez qu'une seconde. Un, deux. J'essaye. Il y en a qui vont choisir le mauvais côté. C'est quoi le mauvais côté sur un commando, l'étranglement commando ? J'ai dégrafé. Putain, c'est bien. C'est fermé, là. Eh bien, il y en a. Par instant, ils vont faire ça. Et c'est fini. Là, je suis mort. Si, c'est reprend. Si je ne l'ai pas loupé avant, voilà. Donc, vous essayez de sortir du bon côté. Attention, ne l'emmenez pas sur votre dos. Évidemment. Donc, vous êtes ici. Hop, attention, je ne t'écrase pas. Un, deux. Si ça traîne, si sa tête, elle traîne, je shoot. Je me retrouve ici. J'essaye de sortir du bon côté, c'est-à-dire ici. Pour ceux qui s'y connaissent, vous testez ce que vous voulez. A vous de vous amuser. Pour les autres, vous sortez, vous mettez un coup de boule qui traîne. Vous tapez ce que vous pouvez. Vous sortez du bon côté. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est excellent. Rat de 6, hein, de tout à l'heure. C'est un exemple. Par contre, vas-y, botte-moi le cul, fais-toi plaisir. Voilà. Faites gaffe à ça. C'est pour ça, les trucs où on est là... Vous croyez qu'il aime... Ça va ? C'est ça. Et s'il vous plaît, il vous agresse. Piquez-lui ses chaussures. Remendez-les sur eBay, tant qu'à faire. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. À tout de suite.